Merci, M. le Président. Distingués assesseurs, nous avons voulu que votre tribunal confronte M. Abdullahi Sherif Diaby, Professeur Hassan Barre, Général Valentin Rabba, sur la remise effective des 54 corps. Il résulte de leurs différentes déclarations, M. le Président. Quand je prends, M. Valentin Rabba avait dit lors de son passage ici qu'au total, il y avait 54 corps qui, sur instruction de M. le Général M. Abdullahi Sherif Diaby. avait été remis à M. Abdullahi Sherif Diaby. Vous vous souviendrez que lors de l'interrogatoire de M. Abdullahi Sherif Diaby, il a nié complètement la remise de ses corps. En suce, Professeur Hassan Barre a indiqué à votre tribunal ici qu'il avait au total reçu 58 corps. Donc, M. le Président, nous sommes aperçus que les différentes déclarations sont contradictoires. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu les confronter. Alors, M. Valentin Rabba, confirmez-vous que le soir du 28 septembre 2009, c'est en votre présence constante que des camions ont été envoyés au camp Al-Mami Samori-Touré. Après des comptes, on s'est rendu compte qu'il y a 54 corps. Le Général Toto y était et M. Abdullahi Sherif Diaby également. Et M. le Général Toto a demandé à ce que les corps soient remis à la disposition de M. Abdullahi Sherif Diaby. C'est ce qui a été fait. Je le confirme. Bien. M. Diaby, est-ce que les 54 corps dont on parle avaient effectivement été mis à votre disposition ? Bien. Les corps dont il s'agit, d'abord c'est le Général Toto qui m'a appelé. J'étais au ministère de la Santé. Avec mon équipe, on était en train de faire le débit estimatif que le président d'Addis m'a demandé de faire pour la prise en charge des blessés qui sont dans les hôpitaux. Je suis venu. Il m'a demandé sans pour autant me dire qu'il n'avait des corps même au camp. Je suis arrivé. Il est arrivé. Il y avait les trois camions. Il y a eu un premier décompte. C'est ce que le Général a dit. Ensuite, un deuxième. Les gens n'étaient pas d'accord sur le nom. Un troisième. Le Général Toto a appelé les médecins militaires qui étaient là. Il leur a chargé de convoyer ces véhicules à la morgue et d'appeler le professeur Hassan Ba. Donc, moi, je me suis retrouvé au ministère de la Santé. Ces médecins ont convoyé effectivement les véhicules à l'hôpital Donka. Mais quant aux chiffres, franchement, franchement, il y avait... Donc, certains montaient, ils comptaient un moment même, j'aurais dû écouter, envoyer ces corps à la morgue. Sinon, ils vont se décomposer. C'est ce que je connais, M. le Président. La question qui vous a été posée, c'est la même que M. Valentin Abba. C'est de savoir si les 54 corps avaient été effectivement mis à votre disposition sur ordre de le Général Mamad Batoto Kamara. Général Mamad Batoto Kamara, je suis là, les médecins militaires sont là, il leur a dit, il m'a dit, voici 54 corps qui sont dans le camion, les médecins militaires sont là, ils vont les convoyer à la morgue et les remettre aux médecins légistes. Ce n'est pas à moi, directement, qu'il a adressé les corps. Il a même dit que les frais, les frais de préparation des corps qu'ils payent. Au fait, moi, je n'ai pas géré les corps, je n'ai pas convoyé les corps, c'est lui qui a envoyé les camions au stade pour ramasser les corps, le professeur Namuri vous a dit qu'il est parti là-bas avec les cinq ambulances, ils n'ont pas accès au stade, c'est lui qui connaît comment les corps sont arrivés, comment les corps ont été ramassés, c'est lui qui connaît comment les corps ont été envoyés, c'est lui, au fait, qui connaît vraiment comment les corps ont été gérés. Moi, je n'ai pas géré les corps. Professeur Hassanba, au niveau de la morgue de l'hôpital Ignastine, vous dites avoir reçu au total 58 corps. Vous le confirmez ? Oui, je le confirme au niveau des deux morgues. Ces corps qui ont été envoyés au niveau de la morgue de l'hôpital Ignastine, est-ce que c'est dans les camions militaires qui étaient venus du camp Al-Mamissamori Touré ? Bon, comme je vous ai dit, on ne m'a pas dit la provenance des camions. On m'a dit de venir recevoir les corps qui étaient dans les camions militaires. Mais ce que je dis ici, c'est que ces corps qui étaient dans ces camions, qui étaient déjà en voie de decomposition, étaient probablement stationnés, étaient embarqués dans des camions complètement bâchés et stationnés sur le chaud soleil. Ça, c'est une évidence. Excusez-moi. Donc, ça, c'est une évidence. Donc, la provenance du camp, probablement si c'est là-bas qu'ils sont restés stationnés, mais ils sont restés longtemps stationnés sur le chaud soleil. Vous confirmez que c'était dans des camions militaires ? Je confirme que c'était dans des camions militaires, accompagnés par des militaires. Merci, M. le Président. Le parquet a fini. Est-ce que la partie civile a des questions ? Est-ce que la défense en a ? Il y avait un micro-baladeur. Merci, M. le Président, M. les Assesseurs. J'ai juste une question, une mise au point. Alors, Général Valentin, oui, cette remise des corps dont fait état M. le Procureur à M. Abdel-Sherif Diaby, est-ce qu'il ne pense pas par là que c'est une remise à main propre ? Est-ce que le parquet n'est pas en train de faire état d'une remise à main propre à M. Abdel-Sherif Diaby pendant que vous étiez présent ? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez remise à main propre, mais pour tous ceux qui ont suivi mes interventions de la fois passée ici, vous vous rendez compte que pratiquement il n'y a pas de contradiction entre colonel Diaby et moi ? Tout à fait. Bien. Monsieur le ministre, Monsieur. Lorsque le colonel, non, le général Toto vous a demandé, a ordonné plutôt l'envoi des camions, n'est-ce pas, à Ignace Dine, à la mort, est-ce que c'était en présence effective le général Valentin ? Effectivement. Monsieur le président, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada